La fête du printemps débute bientôt et toute la Chine se prépare pour les festivités, mais elle ne serait pas la seule. En effet, une ville belge se part en ce moment d'une ambiance très chinoise. Des landernes rouges sur la neige, une scène typiquement chinoise du nord de la Chine. Pourtant ce n'est pas en Chine que nous nous trouvons, mais bien dans une ville de Belgique. Proche de la frontière allemande, deux adégorées pour la première fois de milliers de landernes chinoises. Bien franchement c'est très joli, j'ai un appareil photo et j'ai fait le tour, j'ai regardé en particulier ici derrière le bloc de maison. Il y a un arbre qui a été entièrement décoré et quand il y avait la neige dessus c'était absolument magnifique. Ces décorations ont été déposées dans le cadre de l'exposition biennale d'Arte 2 qui a cette année pour dame la Chine. Les landernes seront exposées tout le long des festivités du Nouvel An chinois jusqu'à 7 mars. Pour cette exposition, la commune de Thieu a appris aux habitants comment poser les lanternes et a même préparé une boîte de Nouvel An. Pour cette activité, la commune de Thieu a donné à ses habitants deux papiers. Le premier c'est le mot d'emploi pour les lanternes rouges et le deuxième c'est un papier blanc. Les habitants ici peuvent écrire leur vœu pour le Nouvel An. Les habitants de Thieu ont non seulement décoré leur ville de landerne mais aussi fait beaucoup plus sur le dame de l'exposition. Vous trouvez une ambiance chinoise ? Tout à fait, nous sommes en train de mettre des plats à l'honneur de la cousine chinoise dont des nouilles, du bœuf sauté qui ne sont pas dans nos plats tout à fait traditionnels, qui sont plutôt des vôtres mais nous les mettons en avant et à l'honneur pour la saison de la période chinoise. Si cette ambiance chinoise est très exotique, elle a à dire aussi des visiteurs dans la ville. Grâce à la population, on a pu installer aussi massivement 15 000 lanternes chinoises et donc du coup on a pas mal de passages d'habitants des alentours qui viennent observer cette invasion de lanternes sur la commune de Thieu. Devant les décorations chinoises qui ont donné un nouvel élan à sa ville, le bourgmestre de Thieu a souhaité présenter ses voeux de nouvel an chinois aux téléspectateurs. Je souhaite un excellent nouvel an chinois, une bonne année pour toute la population de la Chine. C'est vraiment avec plaisir qu'on a découvert une petite parcelle de la Chine. Vous serez toujours les bienvenus à Thieu et on vous remet un très grand bonjour et on tient à vous souhaiter le meilleur du monde pour votre nouvel an. Merci d'avoir regardé cette vidéo !